Et donc, visite du zoo cet après-midi après Kabakura et Pusquard de vue ce matin. Donc on va vous montrer l'épaule d'or. Oh vache. C'est un peu sombre. On est toujours au zoo. On est en train de jouer avec le panda, celui d'aller derrière, qui est essayé qu'on fait un empaillement avec. Celui-là a l'air beaucoup plus heureux que l'autre qu'on a vu tout à l'heure. On est passé devant une belle pagode qu'on a pris en photo, vous voyez un peu derrière les arbres. Voilà, voilà. On se rappelle. Par contre, on s'était dit avec Pusquard qu'on ne va peut-être pas rester au zoo, parce que pour les animaux on connaît, on a ça toujours vie là. Donc on va sortir vers le parc où il est beaucoup plus beau. Voilà, il y aura des choses à filmer. Alors, ça va être difficile de vous montrer ce qu'on voit là. Parce que c'est assez large. En fait, vous avez ici un temple qui est orné de petits dômes comme ça. Et il y en a un bon paquet quand même. Encore dans un petit temple. Itachi temple. Et il y en a tout le long. En plus, avec des écritures au plafond qui sont super belles. Voilà, alors tout le long, il y a ce petit dôme jusqu'au bout. Oh, c'est assez impressionnant. C'est assez beau à voir. Donc voilà, un petit peu les sortes de temps qu'on peut trouver au parc où est nous. Qui sont assez jolies. On a laissé tomber les eaux, ouais. Pas terrible. Voilà. Voilà. Voilà, alors on vient d'arriver au bout du temple. Je vais juste vous montrer la façon de se tenir. Vraiment une façon très nette, très précise. Je trouve que le temple est très bien fait. Donc on retrouve toujours les petits vœux. Donc de bonheur et de malheur. Avec des statuts dents typiques. On espère que les vœux. Voilà, donc toujours les choses habituelles des temples. Et au fond, on a l'histoire de la flamme de Hiroshima. Qui était l'histoire de la flamme qu'un fils a retrouvé avec son oncle. Pour commémorer la bombe d'Hiroshima pour ceux qui servent sur terre. Voilà, ce qui est une bonne histoire. L'histoire est beau temple, je trouve. Très nostalgique, très zen. Voilà pour cette petite partie du parc Ueno. Bon, une petite vue avec un soleil magnifique. De la... Le lac Onanifar avec la ville derrière. C'est assez beau. Avec des bambous, des roseaux. On vient de passer devant un petit temple là. Très sympa. Avec de l'encens qui est brûlé. Donc c'est tout le monde que j'ai fait. Voilà. Donc l'écran, pour savoir comment ça connaitre. Voilà. Donc là, on a entendu de la musique avec Laurent. On s'est dit, on va peut-être essayer de passer par le parc. Qui est immense. Ça fait clair, comme d'habitude. Pour aller voir ce que ça peut donner. Voilà. C'est quand même des choses assez belles. Mais les Néphars sont beaux. Quand ils doivent être fleuris. Là, ils ne sont pas fleuris. Ça va être chouette quand même. Tu vois les Torii au loin. Ça va être chouette quand même. Ouais. Ouais. Alors, toujours dans Huyéno. Toujours dans les grandes villes animées. Et cetera et cetera. Ça, ça ne le change pas. On a croisé avec Laurent. Je suis très sympathique. Je vais vous montrer. 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 C'est comme c'est joli. C'est un petit gage de Kubanot. J'ai tellement réussi des galettes. Quand c'est plus trop où est-ce qu'on en est. Ce qui est marrant, c'est tout une ville qui est en hauteur. Donc, je vais regarder en hauteur. Il y aurait toujours quelque chose. Là, je suis en train de monter. J'ai des courses par un écranjouro dessus. Caché là. Que personne ne m'aura en fait. Mais tout est en hauteur. Il y a tous les gens qui attendent là. Donc, c'est vraiment... On dirait qu'il n'y a aucune autre ville dans la ville. Donc, c'est assez space. Alors, on peut monter un peu où est normal.